pour ou contre la chirurgie esthétique. Donc ce serait bien si on en parle, mon ressenti, voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà mon make-up du jour. Voilà, en fait, je voulais vous poser une question. Êtes-vous, comme ça c'est une question, pour ou contre la chirurgie esthétique ? Vous voyez, moi je regardais ça et tout, mais je me dis après tout, c'est mes marques du temps. Ok, je serai comme ça, mais est-ce que ça va changer quelque chose réellement ? Je ne sais pas. Donc j'avais envie de vous poser cette question. En fait, aujourd'hui, je reviens parce que, justement, j'ai très peu dormi d'ailleurs cette nuit. Et coucou, mes chouchous d'amour avec qui on était hier, c'était sur le live, c'était waouh ! Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer cette vidéo. Tout simplement pour vous dire que, voilà, je me posais des questions. Moi, voilà, je me maquille comme ça, j'ai 62 ans, je m'en fous, je m'assume telle que je suis. Mais je me posais des questions si certaines personnes feraient ça et si elles oseraient sortir comme ça. Et aussi, si elles auraient envie de faire, parce qu'avec les marques du temps, est-ce qu'elles voudraient faire de la chirurgie esthétique ? C'est-à-dire ici, là, voilà, un petit peu partout, quoi, pour se sentir mieux. Alors, moi, je vous donne mon avis, moi, c'est non. Parce que, déjà, il y a des chirurgies, on voit une bouche comme ça, un œil comme ça. On a vu Chenla qui avait, au début, a fait des chirurgies. En fait, voilà, c'est ça le problème. On ne sait pas. On ne sait pas les risques et périls que ça peut faire. Et ça, moi, ça me fait peur. C'est mon ressenti. Et d'autre part, j'ai ça, mais je me dis, franchement, non, j'ai 62 ans, je les assume et je rigole. Vous avez vu, je suis une fofolle, mais je m'assume telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts, et du coup, avec les traces de mon visage, quoi. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui ont des problèmes parce qu'ils ont des gros soucis, je peux le comprendre. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, maintenant, qui font de la chirurgie esthétique. Et ça, ce n'est pas bien, quoi. Peut-être pour se sentir bien dans leur peau, mais je pense que le monde part en cacahuète. Franchement, tout part en cacahuète. C'est n'importe quoi. Une jeune, elle n'a pas à faire de la chirurgie esthétique, selon moi. Parce qu'il y a de plus en plus, j'ai vu ça, il y a de plus en plus. Parce que, tout simplement, il y en a une, elle a un petit truc là, un petit truc là. Non. Pourquoi ? On ne s'assume même plus comme on est, je veux dire. Bien sûr, il y a le progrès, mais il faut s'assumer. Assumons-nous tel que nous sommes. Moi, je m'assume tel que je suis. J'ai des creux là, ici, là. J'ai ici, j'ai là. Et alors ? Ben, tant pis, c'est comme ça. C'est les marques du temps, c'est la vie. C'est les traces de notre vie. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout pour cette chirurgie esthétique qui, je pense, à un moment donné... Il est vrai qu'une fois, j'ai vu une femme qui avait 78 ans. Je ne l'ai jamais cru. Mais cette femme-là, je crois qu'elle n'a pas fait de chirurgie esthétique. Elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Mais c'est une femme, elle est restée jeune. Elle est restée jeune, elle est restée... Son visage n'est pas marqué par le temps. Enfin, c'était un truc de fou. Même les infirmières, je travaillais dans le médical. Même les infirmières, c'était le secret médical, mais maintenant, il n'y a plus. Eh bien, ça fait des années, il y a prescription. Eh bien, cette personne, elle était vraiment très jolie et vraiment très, très belle. Je lui aurais donné 30 ans. 35 ans, voilà ce que je lui aurais donné. Donc, et en fait, elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Et comme m'ont dit les filles, ça se voyait qu'elle n'avait pas fait de chirurgie esthétique. Et c'est une femme, elle était 78 ans, mais jamais on ne lui aurait donné tellement elle était jolie. Alors, moi, souvent, on me demande ce que je fais pour ma peau. Je vais vous dire rien, mais strictement rien, de rien, de rien. Je ne mets aucune crème. Parce que quand j'étais petite, je voyais ma mère tout le temps mettre des crèmes. Ça m'énervait, surtout les crèmes à l'avocat. Ça m'énervait. Ou au concombre, je ne sais plus. Ça m'agaçait. Et du coup, je ne mets pas de crème. De temps en temps, je mets une petite crème que j'ai achetée à la pharmacie. Le gars et un chien, ils la vendent. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Je ne sais même pas où elle est pour vous dire. Je ne sais même pas où elle est. C'est une crème bio, une crème de jour. Quand je vois que vraiment ça m'irrite, je vais mettre de la crème. Et sinon, je ne mets strictement rien. Je ne fais pratiquement pas de masque. Vous savez que je ne fais pas de masque. Par contre, j'adore, j'adore, j'adore me maquiller les yeux. Je ne me maquille. Je ne mets pas de fond de teint. Je ne mets pas d'highlighter. Je ne mets pas de truc comme ça. L'highlighter, pour moi, je le mets là. Vous savez, très bien, il est un peu là. Mais des fois, non. Mais voilà, moi, je me dis, j'avais envie de savoir, j'avais envie d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire si, oui ou non, vous feriez de la chirurgie esthétique, si votre corps ne vous plaisait plus. Et pourquoi ? Pourquoi vous le feriez ? C'est important aussi de savoir ça. Pourquoi on fait ? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien dans sa peau ? Est-ce que c'est parce qu'on veut enlever des souvenirs qu'on a et qu'on ne veut plus avoir ? Voilà, j'ai besoin de savoir tout ça. Vous voyez, la Sybille fofolle, qui est complètement fofolle, ça c'est sûr, mais qui peut être aussi sérieuse. Et je vais vous montrer avec la palette avec laquelle je me suis maquillée. C'est toujours la même. Moi, je ne me prends pas la tête, je pense que c'est la même palette. Si vous voulez un tuto, je pourrais le faire. Si vous voulez un tuto, je pourrais le faire. Mais vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. Moi, j'adore le vert, mais vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. Vous n'êtes pas obligés de faire avec cette couleur-là. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du primer que j'ai mis sur mes paupières parce que sinon, elle n'est pas trop pigmentée. Mais avec le primer, elle est super pigmentée. Donc, ici, tu as... En fait, j'ai fait un TikTok, là. Je suis tombée sur les fesses. Oh non, mon Dieu ! Je suis tombée sur les fesses. J'ai voulu faire une danse qui est extrêmement difficile, qui n'est pas du tout de mon âge. Mais moi, je m'en fous. Et voilà. Et du coup, j'ai pris ce vert-là, ici, que j'ai mis avec du primer. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci et mon crayon vert. Voilà. Maintenant, ça plaît ou ça ne plaît pas, dites-le-moi. Moi, je sais que ça me plaît. Donc, c'est ma façon... Ce n'est pas dans les années 70 qu'on se maquillait comme ça. Ça, je peux vous le dire. Mais voilà. Mais moi, je me maquille comme j'ai envie, après tout. Mais... Donc, j'avais besoin de savoir. Dites-moi. Voilà. On parle. C'est une petite histoire. On parle. Et peut-être une anecdote. Une anecdote, oui. Allez. On finit par une anecdote. En fait, ce serait sympa qu'à chaque fois, on finisse par une anecdote. Alors, on va faire une petite anecdote. J'étais dans le métro. Je prenais le bus. J'étais dans le métro. Et puis... Je ne sais pas pourquoi, je pense à Paola. Bisous, Paola. Et j'étais dans le métro. Mais pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être parce qu'elle a raconté... Je ne sais pas. Ben... Je ne sais pas. J'ai un petit coucou à Paola Latina. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à sa chaîne. Alors, donc, tout simplement... Et bien sûr, Miss Gazelle, que j'aime à la folie. Enfin, bref, ça y est. Je pars dans mes... Miss Gazelle, bah oui, je l'aime. Non, mais bref, il y a les deux gars et un chien. Mais pourquoi je parle encore des chaînes ? J'en ai déjà parlé. Trendy Girl, Inessa, les Bretons, je les adore. Mais bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Bref. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop avec qui je pourrais parler que... Bref. Mamie Corinne, que j'aime à la folie. Voilà, bon. Sybille, t'es toi. Ouais. Oh, enfin. Eh ben, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bravo, Sybille, t'es la championne du monde. Ah oui, une anecdote. Par rapport au thème. Figurez-vous que... Ouais, on essaiera de faire toujours une anecdote par rapport au thème. En fait, le truc qui est rigolo, c'est que j'étais dans le métro. Et j'adorais. Je me maquillais tout le temps quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, j'étais mariée. Et tout le temps, j'étais super coquette. Vraiment des freins de chair, enfin bref. Et j'avais du vernis. Et puis, je mettais tout le temps du vernis. Et tous les matins, j'étais plein de vernis à chaque fois. Il y avait... C'était vraiment... J'étais... Comme je vous dis, je ne sortais pas sans être... Sans mettre du vernis. Et donc, un jour, je vais dans le métro. Et puis, je me mets... Comme d'habitude, je me mets mon vernis. Ça gênait du monde parce que ça sent. Et... Mais ce n'est pas grave, je m'en fichais. Il ne me disait trop rien. Et à un moment donné, il y a le métro qui s'arrête. Mais en fait, il y a eu un problème. Il y avait quelque chose qui est passé sur le mur dans le métro. Une souris ou je ne sais pas quoi. Enfin, un truc qui est passé assez gros. Et du coup, il s'est arrêté brutalement. Et bien, mon vernis de là... Il a fait ça. Je ne me dis pas tous les gens qui ont rigolé dans le métro. Voilà. C'était une petite anecdote par rapport au thème que j'ai fait aujourd'hui. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, commentez. Et surtout, allez sur mon TikTok. Sybille. Promeneur. Parce que j'ai deux comptes. Mais allez sur celui-là et vous allez bien rire. Et surtout, mettez des commentaires. Mettez-moi des commentaires, des commentaires aussi bien ici que sur le TikTok. Je vous aime. Je vous dis I love you. Je vous dis je t'ai dit le client. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mon make-up. Vous pouvez le trouver moche. Je ne m'en fiche. Mais vous pouvez le dire. C'est normal. Et puis, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous fais plein de bisous. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada